... Et à la une, c'est la belle histoire de la semaine. Bordeaux, Paris, Dijon, Montpellier, Thomas Cambacédès effectue cette semaine une livraison particulière. Pendant 8 jours, il distribue des pots de miel à ceux qui ont bien voulu l'aider. En fait, ce jeune apiculteur de 27 ans a failli perdre toute sa récolte en mars dernier à cause des inondations dans le Roussillon. Pour s'en sortir, il avait alors lancé un appel sur Internet. 400 personnes ont choisi de le soutenir. Il a récolté 8000 euros et a pu relancer son activité. Je pense que sans ce financement-là, ça aurait été très très difficile. Parce qu'au lieu d'avoir 240 ruches cette année en production, on en aurait eu uniquement 120. On a été très agréablement surpris par tout ça. Parce que même au-delà d'une collette financière, ça a été des contacts avec des personnes qui nous ont soutenus en nous envoyant des courriers parce qu'ils n'avaient pas les moyens financiers de nous aider. Des épiceries qui nous ont sollicités aussi pour nous aider à commercialiser nos produits. Donc même au-delà du projet, même au-delà d'un soutien financier, c'était beaucoup et énormément de soutien moral. Gérard, est-ce que c'est légal de récupérer de l'argent comme ça ? Récupérer de l'argent, oui, ce sont des dons. On a eu l'occasion d'en parler hier. Par contre, si vous donnez quelque chose en contrepartie, c'est plus un don, c'est de la vente. Là, ces petits cadeaux en pot de miel, ça n'est pas proportionnel. Mais par contre, si vous donnez quelque chose d'important en contrepartie d'argent, il faut payer des impôts. Mais ça rejoint le dont on parlait la semaine dernière sur le financement participatif. Tout à fait. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est autorisé, c'est pas régulé. Il y a encore des problèmes de sécurité. Bientôt, ça sera plus cool de faire des prêts en contrepartie. Alors, pendant une semaine, ce jeune apiculteur est allé partout en France remercier les gens qui l'ont aidé et qui sont plutôt heureux d'avoir sauvé son gagne-pain. Regardez. C'est super de rencontrer. C'est même très important, je crois, parce qu'on peut s'enfermer sur Internet. Ça a un côté un peu magique, comme ça. Surtout que moi, je ne suis pas d'une génération pure Internet. Je connais les ordinateurs depuis longtemps, mais maintenant, c'est devenu une planète. Quand on peut voir les gens dans la vraie vie, c'est encore mieux. C'est vrai ce qu'il dit, c'est encore mieux, Valérie, de voir les gens en direct, parce qu'Internet, c'est toujours un peu déshumanisé. J'imagine qu'on a plus de facilité à donner peut-être à quelqu'un qu'on peut voir, parce qu'il y a un lien qui se crée, on participe un peu à l'aventure. Mais en même temps, Internet, ça ouvre quand même l'éventail des choix. Et du coup, en fonction de notre histoire, de notre vie, on a tous des domaines qui nous intéressent. Et du coup, c'est quand même vachement sympa, à moindre frais, parce qu'on ne demande pas beaucoup par personne. de participer. Moi, je parierais bien sur Gérard, beaucoup moins sur toi. Elle est petite biche. Ton week-end à la campagne, tac. Alors, Internet peut servir à rapprocher les gens, à créer du lien. Chez My Major Company, le site Internet qui organise ce financement, que ce soit pour des apiculteurs, des artistes, ou tout type d'entreprise, la réponse est claire, la réponse est oui. On a très envie, les uns et les autres, d'entendre parler de rapport direct entre le producteur et le consommateur. On a très envie d'écrire, de jeter des passerelles entre les artistes, les producteurs et les consommateurs et le grand public. Alors, je pense que ce projet-là, comme d'autres avant lui, raconte ça, dit ça. Et ce lien privilégié qui sera tissé, qui a été tissé entre Thomas et ses contributeurs, c'est un lien qui restera probablement pour la vie. Et quand on a cette dimension-là dans les projets participatifs, alors, la plupart du temps, ça fonctionne. Et ça marche ? Oui, ça marche. My Major Company a lancé un peu la donne avec les artistes. Avec Grégoire. Avec Grégoire, exactement. Maintenant, ça prend de plus en plus ampleur. Le chiffre d'affaires du financement participatif, il a doublé entre 2012 et 2013. Et les spécialistes disent que ça pourrait tripler, voire quadrupler dans les deux ans à venir. On n'en est qu'au tout début. Merci.